bonjour à tous et à toutes bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique pour un nouveau mon sens critique aujourd'hui on se retrouve pour un film assez bizarre assez mystérieux je parle bien évidemment de infinity pool qui est un film de brandon kronenberg donc c'est la famille kronenberg généralement c'est des films chelous alors moi je ne suis pas un passionné des films de la famille kronenberg je crois que c'est lui qui a fait brandon kronenberg c'est lui qui a fait possessor je dis pas de conneries je l'ai pas vu je crois que de sa famille de son père je sais pas quoi il a fait ils ont fait aussi cosmopolis enfin bref ils font des que j'avais pas apprécié non plus donc dans l'ensemble on va dire je suis pas un client de ce genre de film mais là dans infinity pool qui est sorti le 27 janvier 2023 il me semble aux états unis si je dis pas de conneries qui n'est pas encore sorti chez nous qui est sorti en mode meresh.com si on pourrait dire ça ainsi alors pour ceux qui ne savent pas meresh.com c'est un peu le site pirate en référence à un youtubeur dans la sphère youtube-esque sur le cinéma enfin bref c'est un petit un petit délire entre entre youtubeurs cinéma je sais pas si vous le saviez donc oui c'est un film réalisé par brandon kronenberg c'est un film qui dure 1h57 c'est un film on va dire science fiction thriller thriller épouvante horreur et j'en rajouterai aussi drame alors alors revenons à nos moutons je vais vous raconter le synopsis les vacances d'un jeune couple riche et amoureux james et m m m le complexe tout compris véritable petit paradis dans lequel ils vont résider propose des visites de l'île et des plages étincelantes mais à l'extérieur des portes de l'hôtel quelque chose de beaucoup plus dangereux et séduisant les attends alors oui le synopsis oui oui comme je vous ai dit le film est très 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 chelou quoi le côté science fiction est très chelou on retrouve au casting cléopatra coleman donc c'est un peu la victime collatérale de ce film alexander skarsgard basse et le couple voilà lui et elle c'est le couple victime de cette machination gros c'est eux ils vont découvrir tout ça ensuite on retrouve sur l'île qui est déjà sur l'île donc c'est des touristes c'est un film qui tourne tout autour du tourisme adam bonks miagot et j'ai pas à rajouter il y en a d'autres mais j'ai pas le casting sous les yeux et il ya miagot donc c'est déjà une bonne qualité pour le film et d'ailleurs à vous très bien alors qu'est ce que j'ai pensé du film alors déjà esthétiquement c'est un esthétisme assez particulier ça aussi entre entre des trucs un petit peu au niveau de l'esthétisme c'est c'est très psychédélique il ya certaines psychédéliques surtout quand il ya de la violence et du sexe c'est assez psychédélique un petit peu voilà pour je sais pas pourquoi il faut du psychanique c'est peut-être ouais c'est un style à la chronomber quoi on va dire sinon c'est très image épurée ça fait très hôpital par moment c'est assez coloré à d'autres moments c'est assez froid comme un comme ambiance l'hôtel la plage et tout c'est assez coloré à certains moments mais c'est assez froid ensuite au niveau de l'histoire en elle-même le l'idée de base de ce côté le message autour du tourisme de masse et tout c'est plutôt fait intelligemment ils ont une bonne idée de départ entre cette expérience inédite et à et limite interdite entre les touristes les touristes les habitants de l'île et les autorités je trouve que c'est vraiment une idée de génie malheureusement la tournure que prend l'histoire alors que ça démarrait super bien on avait des on avait plein de choses pour dire waouh mais c'est génial ce qu'ils sont en train de faire en mélanger les autorités une expérience inédite le tourisme de masse en faire des expériences et tout waouh c'est génial et tout après ça part dans un thriller de groupe ça part dans un thriller de groupe face bas il ya un mec on va dire je vais pas vous dire qui c'est une vrai demain un vrai dommage collatéral alors qu'ils auraient pu exploiter tellement de choses entre les habitants ils auraient pu aller au bout de leur concept entre les habitants les autorités cette expérience malheureusement ils préfèrent faire un thriller vulgos vulgaire entre le les gens du groupe qui sont complètement fêlés et le mec qui un peu le dommage collatéral pour leurs vacances je vous spoil pas mais faut un peu je remette les choses dans leur contexte d'ailleurs je mettrai spoiler comme ça au moins voilà on pourra pas dire que je paul c'est dommage mais c'est dommage ils avaient une idée de départ hyper passionnante hyper intéressante un côté science fiction avec ce double et tout qui est vachement passionnant au début j'ai vachement kiffé à la fin je me suis dit putain mais pourquoi ils prennent cette tournure là et en plus dans un flashback ils font voir un habitant ils font voir un habitant qui avait qu'avec un réel intérêt par rapport au début du film chez mais pourquoi il exploite pas pourquoi il exploite pas putain chronenberg tu fais quoi tu as une idée de génie dans les entre les doigts et tu nous fais un vulgaire thriller jugos de groupe en gros vous prenez un pantin et voilà vous c'est ça votre votre idée de film et à la fin du film vous faites comme si de rien n'était qui d'ailleurs ce qui est d'ailleurs fonctionne plutôt pas mal le final fonctionne plutôt pas mal contre toute attente oui celui-là le comme il s'appelle le personnage principal du film moi je vais dire alexander skerbs garde je le prononce peut-être mal il joue plutôt pas il joue plutôt froid mais joue plutôt pas mal miyagot alors elle est excellente en séductrice et tout très excellent à la des petites mimiques je trouve quand à quand à scénère il ya des moments je trouve qu'elle a des petites mimiques qui fonctionnent pas à des masses mais là c'est peut-être son jeu d'actrice qui veut ça c'est peut-être son naturel qui veut ça mais sinon je trouve qu'elle joue extrêmement bien il ya des petites mimiques pendant un monde une deux fois je suis à elle exagère un peu mais l'avait fait aussi dans x et peur donc je m'inquiète pas trop pour sa carrière à sinon on a toujours aussi mais toujours aussi mignonne cette fille à dégage quelque chose d'intéressant bah tout comme ce film il dégage quelque chose d'intéressant mais le problème c'est le déroulement de l'histoire à la fin à la fin une bonne grosse fin quoi je fais mais merde putain même moi même moi qui nul niveau idées et tout putain je vous fais un truc dans mon tête mieux que ce que vous m'avez proposé là vous proposer un truc de génie et vous me faites un vulgo c'est un peu comme si que je prenais la liste de schindler et à la fin je vous mettais la fin de josephine ange gardien voilà j'aime bien josephine ange gardien c'est pas la question on passe de là à là tu vois ce que je veux dire et c'est dommage ils avaient ils avaient une idée de base très intéressante il y avait l'ambiance il y avait la tension l'intrigue était intéressante on savait pas où est ce que le spectre où est ce que le réalisateur où est ce que le film voulait nous emmener il y avait ce ce délire de de tourisme de masse cette expérience inédite on voyait l'avancée avec les dros avec les avec les doubles les doubles à ses côtés science fiction avec les doubles d'eux-mêmes ce qu'ils en faisaient et tout il faisait des jeux dangereux et tout voilà c'est ça partait crescendo et balade le souffler vous c'est même plus un ventre mou là c'est ouais c'est même plus un ventre mou là c'est le corps tout entier qui se décompose comme c'est dommage c'est dommage il y avait il y avait vraiment du potentiel en plus il y avait une réelle réalisation assez alléchante une mise en scène assez alléchante bon les personnages bon c'était c'était bon il y en avait qui jouait mieux que d'autres bon genre la copine du notre personnage principal moi je la trouvais pas spécialement d'ailleurs j'ai trouvé pas spécialement ouf dans le dans ce casting mia goth était passionnante quoi après le côté gore et sexe oui on a mais après dans mélanger dans le côté psychédélique ça gâchait un petit peu les scènes de cul et les scènes de violence parce que voilà c'était un peu caché dans tout dans tout ce délire là bon ben j'espère que cette petite vidéo sur infinity pool vous aura plu je sais pas quand est ce qu'il va sortir en france en tout cas il est sur merech.com voilà voilà ces vidéos assez courtes je pense je suis content de ce film mais malheureusement je suis déçu de cette grosse fin qui nous un gros pétard bouillé voilà j'ai pas de grand chose d'autre à dire ça confirme bien ce que j'ai les films de chronenberg c'est bien ça c'est bien mais sur la durée voilà et j'espère que le film possesseur va pas me faire le même délire mais ça a l'air d'être un peu le même délire un peu chelou alors ils aiment bien faire des concepts à chelou mais malheureusement ça finit en noeud de boudin en général cosmopolis avec celui-là qui joue dans dans les toilettes bah je me suis vraiment fait chier j'ai regardé un petit peu ce que font les je regarde un petit peu ce que font les je regarde un David Cronenberg déjà j'ai regardé si j'ai pas loupé un peu de sa carrière ah oui il a il a fait les crimes du futur la mouche bah je les ai pas vu oui c'est bien lui qui a fait cause c'est bien lui qui a fait cosmopolis attendez ça fait partie de la vidéo j'aime bien comparer les films cosmopolis oui c'est les frères ah bah putain 1,9 sur 5 sur le ciné 5,4 sur sens critique donc ils aiment la merde sur sens critique de David Cronenberg ouais c'est ça et son fils la infinity pool est-ce qu'il a fait d'autres films je crois que j'en ai pas vu de lui infinity pool à infinity pool braydon cronenberg qu'est-ce qu'il a fait bon alors qu'est-ce qu'il a fait antiviral antiviral je l'ai pas vu antiviral et mia gott elle a joué aussi dans a cure for life que j'avais bien aimé j'avais bien aimé x mais j'ai j'ai pas aimé la première partie avec les lieux c'est assez marrant c'était une signe à un style un peu à let the visit et x j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment adoré le j'ai vraiment adoré x moi par contre x adoré x j'espère qu'on peut mettre un film de cul x il est sorti quand est-ce qu'il est sorti en france d'ailleurs x 1 il est sorti de novembre 2022 en salle mais moi je l'avais vu sur merich.com voilà bah j'espère que c'est peu cette petite vidéo vous aura plu alors je peux pas vous en dire des je peux pas vous en dire plus je vous ai dit un petit peu l'essentiel malheureusement je vais être obligé de mettre spoiler ou alors je vais faire une alerte spoiler je sais pas pensez à commenter liker partager on se retrouve pour un prochain mon sens critique pour d'autres pour d'autres films un peu mieux que celui-là j'espère allez ciao et bye bye et pensez à commenter me dire ce que vous pensez de ce film et de cette vidéo allez ciao et bye 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2